Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment modifier l'affichage d'une date dans un champ de type date créé avec ACF, c'est-à-dire Advanced Custom Fields. Donc là, sur mon site exemple, vous voyez j'ai deux champs dates différents. Le premier utilise l'affichage par défaut, l'ACF, et le second utilise l'affichage comme je l'ai paramétré. Par défaut c'est le système anglais, où on a le mois en premier, puis le jour et enfin l'année avec une virgule. Et moi j'ai mis une présentation à la française, donc 100 virgules et surtout date, enfin jour, mois, année. Donc passons côté administration, on se rend donc à ACF, vous cliquez sur groupe de champ. Ensuite, vous cliquez sur modifier concernant le groupe de champ concerné. Donc là, moi je n'en ai qu'un seul, c'est facile, mais si vous en aviez plusieurs, vous auriez la liste ici. Il faudrait donc cliquer ici sur modifier, sur le groupe concerné. Et ensuite, donc, vous allez modifier votre champ date. Donc moi, de mémoire, c'est première traduction, oui, c'est celui-ci. Voilà, date de première traduction, donc modifiée. Et ça se passe ici. Donc attention, vous avez deux réglages au niveau de la date. Vous avez format dans l'administration. Donc format dans l'administration, je vais vous montrer. Modifier produit. Format dans l'administration, donc c'est le format d'affichage. Hop. Ça m'a un peu de temps chargé, excusez-moi. Voilà. Donc quand on descend au niveau, voilà, ça c'est mon groupe de champ ACF. Et on a donc ici, date de première traduction, donc celle ici, c'est l'affichage ici, le premier réglage. Donc si je modifie et que je mets, voilà, par exemple, on va mettre celle-ci pour vous montrer. Donc je valide, je mets la jour. Voilà. Voilà, si je renouvelle ici ma page, donc ici, ça va être modifié par la date chiffrée. Voilà, vous voyez, chiffrée avec les barres obliques. Par contre, côté visiteur, on aura toujours le même affichage. Je renouvelle ma page. Voilà. Donc vous voyez, on a toujours l'affichage est resté le même. Donc pour ce faire, on va retourner à modification de notre date de première traduction. Et donc, on va venir mettre ici, personnaliser notre affichage. Et comme moi, j'aime bien indiquer le mois en toutes lettres. Donc on va faire J, F, Y. On clique sur mettre à jour. Une fois que c'est enregistré, on va dans le côté visiteur et on renouvelle notre page. Voilà. Et vous voyez donc, notre date a exactement le même format que la date suivante. Donc retenez bien qu'au niveau du réglage des dates, je vais ouvrir, on modifie ici. Donc ça se passe dans le format dans l'administration, l'affichage de l'administration et format dans le modèle pour l'affichage côté visiteur. Donc vous voyez, vous avez plusieurs solutions. Donc pré-paramétrer. Vous avez trois pré-paramétrages et après, vous avez la possibilité de personnaliser. Donc là, moi, dans l'administration, je vais mettre pareil que l'autre. Donc jour, mois et année, 100 virgules. On enregistre. On met à jour. Et on retourne côté visiteur. Côté visiteur, pardonne-moi. C'est plutôt côté administration. Alors, je suis désolé, je vous fais patienter un peu, parce que ça rame. J'ai besoin d'être à la campagne. Voilà, donc nous allons vérifier côté administration. Je renouvelle. Donc vous voyez, pour voir si la date se modifie bien. C'est la date chiffrée. La date avec le mois en toutes lettres. Et donc vous voyez que la modification s'est bien opérée. On a bien 3 septembre 2016. Bien écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.